Goût du travail, sens de l'effort ou encore persévérance, voilà ce que les élèves de l'école de la seconde chance vont apprendre grâce au coaching de l'ex-championne d'Europe de natation synchronisée, Muriel Hermine. Spécialiste du coaching en entreprise depuis la fin de sa carrière, l'ex-nageuse souhaite soutenir les jeunes en difficulté. Moi je les questionne parce que je considère qu'ils ont les réponses aux questions qu'ils se posent et aux difficultés qu'ils rencontrent. Je n'ai pas les solutions mais eux ont les solutions. Je les amener à prendre conscience de certaines choses, à regarder d'autres choses différemment sous un autre angle et finalement ouvrir des fenêtres dans leur tête. Et c'est des moments émotionnels, des moments où j'utilise des outils de coaching et de formation qui sont vraiment très intéressants et très pointus. Et pour permettre à ces jeunes de se dépasser, 12 adolescents partent pendant deux jours et une nuit dans la ville de Fondette, dans le centre de la France. Là, ils seront encadrés par une équipe de cinq personnes qui les pousseront lors d'activités sportives comme de l'escalade ou encore de la natation. Une expérience qui a déjà porté ses fruits lors d'une session test en décembre 2016. Les jeunes qui ont connu un début de vie souvent compliqué et qui ont besoin de cette deuxième chance reprennent confiance. Et ceux qui sont revenus de ce premier stage, mais de la même manière, ceux qui avaient assisté aussi à la première conférence, y ont puisé une très très grande énergie. Et c'est pour ça que ce qu'on signe aujourd'hui, on le signe de manière tout à fait sereine. Et à l'issue des deux jours, l'association de Muriel Hermine accompagne financièrement les jeunes en les soutenant dans la mise en place d'un projet professionnel. Pour cette première saison, quatre sessions de coaching sont prévues entre janvier et juin 2017.